Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très heureux de tourner. Pourquoi ? Parce que c'est une période très intéressante. Oui, ça peut faire peur, mais je trouve que c'est très intéressant. Et vous allez voir que pour ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser tout simplement battre par ces transitions très volatiles et très... qui surprennent tout simplement, il y a des analyses à justement pouvoir prendre en compte, des points clés. Et vous allez voir que ça va passer tout en douceur si vous êtes au courant de tout ça. Donc j'espère que ça vous sera utile. Si ça vous est utile, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous refaire ces vidéos assez fréquemment. Et je vais essayer également de la rendre la plus efficace et courte possible parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens. En tout cas, la majorité des gens ont d'autres occupations à côté. Ils ne vont pas passer 4 heures à regarder une vidéo qui va au final tourner autour du pot. Donc j'espère que ça vous sera utile et passez une bonne vidéo. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban, on reste bullish. Et donc moi, je ne suis pas inquiet. Je suis toujours dans cette optique. Voilà, c'est vrai qu'on est redescendu en dessous de ces 42 000. On est venu rentrer dans cette zone de support rouge important. Donc je vous l'ai mis en rouge parce qu'elle est assez importante. Donc tant qu'on est là, je ne suis pas trop inquiet, d'accord ? Donc on arrive à rester au-dessus de ce ruban. Par contre, c'est pour ça que c'est le point de cette vidéo. On va voir pourquoi c'est important de voir ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines. Parce que c'est ce qui va définir en fait la volatilité de ce mois d'octobre, de ce mois de septembre. Donc c'est important de comprendre ça. Donc qu'est-ce qui se passe avec le ruban ? On peut voir que là, ça ne fait pas longtemps. Donc là, on est sur le 4 heures. Mais sur le weekly, ça fait... Hop, on va reprendre ça. Mais sur le weekly, on peut vite comprendre que ça fait... On n'a même pas une bougie entière. Et c'est pour ça que, voilà, pour l'instant, il ne faut pas trop prendre en compte ce ruban. Pour ça qu'on est toujours bullish. Mais avant de voir une vraie confirmation comme quoi on a vraiment cassé vers le bas ce ruban, je vais d'abord attendre plusieurs semaines. Voir une vraie confirmation comme quoi est-ce qu'on passe au-dessus de ce ruban et qu'on s'en sert de zone de support, ce qui serait extrêmement bullish. Ou alors si les prochaines semaines qui arrivent, on n'arrive toujours pas à repasser au-dessus. Et malheureusement, on continue à descendre en-dessous de ce ruban. Et on arrive à continuer à descendre et à rester vers les 38 000. Ça arrive. Malheureusement, on pourrait s'attendre à avoir de grosses volatilités. Et c'est tout simplement ce qui se passe à chaque fois. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. Donc cette vidéo est juste un supplément de la vidéo d'hier pour vous montrer cette analyse-là. Tout simplement, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu confirmer des semaines en semaines comme quoi, on n'arrive pas à passer. Par exemple, ici, tout simplement, ça a pris 21 jours, 3 semaines pile-poil. On n'a pas réussi à passer ce ruban-là. Et on peut voir directement qu'on est enchaîné avec une chute de 30%. Et ensuite, ce n'était pas fini parce que là, on est repassé au-dessus de ce ruban-là. Mais on est re-rentré dans le ruban. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est vers ce ruban, c'est important d'analyser. C'est ce que je veux vous montrer. C'est qu'encore une fois, on était repassé dans ce ruban-là après avoir fait une grosse augmentation. Et une fois arrivé dans le ruban, vous voyez qu'on n'a pas réussi à le tenir également. Là, ça a fait 14 jours, donc à peu près 2 semaines. Et en 2 semaines, on est passé en-dessous. On a confirmé qu'on n'avait pas passé cette deuxième semaine au-dessus. Enfin, on a confirmé qu'on était bien en-dessous de ce ruban. Et ça a été assez fatal. On peut voir 50% qui sont arrivés, d'accord ? Donc là, je vous demande deux exemples maintenant. Mais on peut en prendre d'autres. Regardez juste ici, c'est la même chose. Vous voyez qu'on n'arrive pas à repasser ce ruban. Et ça, à chaque fois, ça punit. Et on continue à chuter. Donc, le ruban est très important. Et là, le problème, c'est qu'on est arrivé dans cette zone où, voilà, on est dans le ruban. Est-ce qu'on va réussir à le tenir ? Est-ce qu'on va continuer à chuter en-dessous ? Tout va être dit dans les prochaines semaines. Donc, c'est là qu'il faut être vraiment vigilant. Donc, pour l'instant, on est bullish dans le sens où on a toujours cet espoir. Et en tout cas, des chiffres extérieurs qui nous montrent que c'est toujours bullish. Mais c'est vrai qu'on est dans une transition qui pourrait nous faire renverser la tendance. Donc, il faut faire super attention à ça. Je voulais essayer de revenir sur... J'en parle depuis longtemps dans mes vidéos de ce RSI qui, justement, avait besoin de cool off pour tout simplement venir accumuler du... Accumuler, bah... Venir accumuler pour pouvoir créer de la force et pas seulement de la fragilité au-dessus quand on est trop dans le RSI. Dans le RSI, excusez-moi. Enfin, vous avez compris, la transition, c'est la même chose. Mais je sais que ça avait un petit peu confus des personnages de la dernière fois quand j'avais dit ça. Mais donc, le RSI, vous voyez qu'il avait besoin de cool off après avoir vu cette explosion. On va dire vers les 50K. Et on est vraiment venu bien redescendre. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, on est arrivé à un point extrêmement bas qui voudrait dire deux choses. Et c'est ça qui est important d'analyser. J'ai mis un trait blanc pour vous faire comprendre ça. Mais en fait, on a un point où on ne l'a pas atteint depuis vraiment longtemps. Et à chaque fois qu'on l'atteint, vous allez voir que c'est des points assez importants à regarder. Mais à chaque fois qu'on a atteint ces niveaux aussi bas, par exemple. Là, c'était par exemple en septembre. Et en septembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on a atteint ce point-là, on peut voir qu'on est venu également toucher ce ruban-là. Mais on n'est pas venu casser. On n'est pas venu le casser vers le bas. On a réussi... Il y a des pompiers qui passent, bien évidemment. Ou l'ambulance. Et vous voyez que là, ça a duré une semaine. Et on a bien réussi à repasser au-dessus. Et on s'en est servi de zone de support, d'accord ? Et c'est là que c'est important de le prendre en compte. C'est qu'on a réussi à passer le test du ruban. On n'est pas passé en dessous. Et on peut voir qu'après, l'explosion est apparue. Et c'est pour ça que c'était très bullish. Et on est encore dans cette transition-là. Donc, c'est pour ça que là, il faut essayer de le voir dans ce sens-là. C'est qu'on est toujours bullish. Parce que si on continue à faire ce schéma-là et qu'on s'en sert de zone de support, c'est très bullish. Par contre, si on continue de revenir en arrière, comme par exemple ici, où on était même venu descendre encore plus bas. Voilà, ici par exemple. Vous voyez que c'était exactement le même moment. On était encore rentré dans le ruban. On était en train de le tester. Est-ce qu'on va s'en servir comme zone de support ? On peut voir qu'on est vite fait venu sortir au bout de 7 jours, au bout d'une semaine. Donc, peut-être, là, il faut faire attention. C'est un signe qui nous montre qu'imaginons que ça arrive. Attendez d'autres confirmations que seulement une fois. Attendez vraiment une bonne confirmation de semaine, comme quoi on est bien passé au-dessus de ce ruban. Et vous voyez que ça n'a pas raté. On est venu recasser en dessous. Et on est venu continuer à chuter. Donc, ce n'est pas parce que ce RSA atteint ce niveau aussi bas que ça veut forcément dire qu'on atteint un bottom. Non. Vous voyez que là, c'est un cas très clair qui nous montre que non. Justement, on était arrivé très bas. Mais on a continué à chuter juste après. Et ça n'a pas raté. Donc, important d'analyser ça. Je pense que c'est un bon point à avoir. Et pareil pour ici. Vous voyez que là, on a attaché également ce même point ici. On était dans le ruban. On est rentré dans le ruban. On s'en sert d'accumulation. Est-ce que ça tient ? Est-ce que ça tient ? Vous voyez que ici, ça a duré deux semaines. Et on est venu finalement casser vers le bas. Et donc, forcément, la chute a suivi. Et le RSA a continué de chuter plus bas. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Pour l'instant, on est dans la phase de transition où, en effet, on pourrait voir ce Bitcoin, si on tient le ruban, continue à être bullish et voir de beaux résultats arriver très prochainement. Mais si on n'arrive pas à casser ce ruban vers le haut et qu'on reste là-dedans et même qu'on vient chuter en dessous, malheureusement, ça voudrait dire que le RSA va venir encore chuter et ça annoncerait des résultats, comme vous avez pu voir par rapport à avant. Si on devait se donner des pourcentages qui seraient réalistes, ça serait pour moi entre 20 et 50% qui sont très probables. C'est pour ça, grosse volatilité. Et vous voyez que 20% déjà, ça vient retoucher les 30 000 dollars, ce qui est un niveau très important. Donc après, forcément, qu'est-ce qu'il va définir ? On va faire en 20%, 50%. C'est si on tient ces 30% et après, vous voyez que juste faire un 50% nous met parfaitement dans ma zone d'accumulation qui est pour moi la zone de recharge si on venait à avoir le prix du Bitcoin continuer à chuter et forcément, ça serait un cycle assez bearish. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je n'ai pas envie que ce soit trop long. C'était le point clé à analyser. J'espère que vous avez compris. Si vous avez eu des problèmes ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sans aucun problème, je pourrais vous refaire une vidéo d'explication ou même répondre à votre commentaire. C'est sur un point particulier. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement parlant, forcément, c'est toujours différent. Il faut toujours le garder en tête. On ne pourra jamais prédire ce qui se passera à 100%. Mais c'est vrai que si on casse vers le bas, il y a des signes assez intenses et forts qui nous prouvent que le Bitcoin risque de voir des chutes arriver assez prochainement. Et donc, on partirait de ce cycle bullish. J'espère que la vidéo aura été utile pour vous. S'il vous plaît, gérez bien vos émotions. Et n'oubliez pas que comprenez bien si vous faites des investissements court terme, moyen terme ou long terme. Parce qu'à long terme, long terme, vous le savez, le Bitcoin reste quand même très bullish. Et ce n'est pas parce qu'on rentre dans un cycle bearish que ça veut dire que c'est la fin du Bitcoin. c'est important de le comprendre. À très bientôt. Passez une très bonne journée.